Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur le club des coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer, je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Aujourd'hui, on va vous poser une petite thématique toute simple. Coach en ligne versus coaching physique, personal trainer physique en salle. Aujourd'hui, on va rendre les lettres de noblesse aux personal trainers qui travaillent en salle. Marwan, je te laisse poser le cadre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit battle entre guillemets, coaching en ligne versus PT en physique. Vous l'avez vu certainement depuis plusieurs mois, peut-être un peu plus. On voit beaucoup de formateurs, de personnes qui prônent le coaching en ligne. Aujourd'hui, on n'est pas là pour dire le coaching en ligne, ce n'est pas bien. On n'est pas là pour dire c'est de la merde, il ne faut pas en faire, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un message un peu qui est sous-entendu parfois par les gens qui proposent du coaching en ligne. C'est qu'un peu le personal training, c'est dépassé, que c'est vieux jeu, qu'on ne peut pas bien gagner sa vie, sauf si vraiment on devient un larbin à passer 70 heures par semaine à bosser durement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous, on va vous exposer nos arguments. La première chose que je voudrais dire, et je pense qu'Antin, je vais te laisser expliquer, c'est que déjà, ce n'est pas le même métier. C'est la première chose. On ne compare pas ce qui n'est pas vraiment comparable. Non, tout à fait. Déjà, en termes de résultats, de motivation, vous n'allez pas me dire qu'en ligne, c'est exactement la même chose qu'en physique. On va prendre Martine. Martine, 50 ans, elle est là. Elle vient d'acheter son petit programme en ligne. Elle ne connaît pas les nombres d'exercices. Elle ne sait pas s'entraîner. Elle ne sait pas. Alors, OK, vous êtes peut-être dans un programme débutant ou quoi que ce soit, mais est-ce que Martine va suivre tous vos exercices ? Est-ce qu'elle va réussir ? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle va sortir de sa zone de confort, de sa ZDI, zone de délicieuse incertitude pour ceux qui ont fait le BPJS ? Je ne pense pas non plus. Alors que si elle est en coaching physique avec coach Quentin ou avec coach Marron, je peux vous dire à la Martine, on va la faire. On va la faire fondre. On va la faire travailler. Elle va bosser 10 fois mieux avec nous plutôt qu'en ligne. Ça, c'est avéré, c'est clair, net, précis. On ne dit pas que vous ne travaillez pas bien, mais ce n'est pas la même qualité de service. Ce n'est pas le même métier. Donc, il ne faut pas nous dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ensuite, le nouvel argument qui revient assez souvent, comme la baronne l'a dit précédemment, c'est au niveau de l'argent. Moi, personnellement, je suis Personnel Trainer. Je fais très bien mon métier. Je n'ai pas à me plaindre. Je gagne très bien ma vie. Donc, il faut arrêter de mettre les Personnel Trainer dans des cases où soit on est des larguins du temps, comme disait Marwan, où on travaille 70 heures par semaine, on ne gagne pas bien notre vie. Moi, personnellement, je pense que je gagne 90 % plus que les coachs en ligne ou ceux qui vendent des programmes en ligne. Personnellement, je vis très bien. Alors, OK, ce n'est pas automatisé. Je suis toujours tributaire de mon temps. Mais honnêtement, le Personnel Trainer physique, il peut très bien vivre de son activité. Donc, il ne faut pas nous mettre dans une case quand on ne vit pas de notre activité. Yes. Alors, par rapport à l'argent, ce qu'on entend effectivement, c'est qu'ils disent en Personnel Training, on gagne difficilement sa vie, etc. Ça, c'est faux. Peut-être que la personne qui a dit ça a voulu faire du Personnel Training et qu'elle-même, elle n'a pas réussi à bien gagner sa vie. Nous, on vous le dit, on gagne bien notre vie. Vous pouvez, vous aussi, bien gagner votre vie. Alors, soyons clairs et honnêtes. Si vous me demandez, Marwan, je veux devenir millionnaire, effectivement, ce n'est pas avec le Personnel Training que vous allez devenir millionnaire. Je veux gagner 20 000, 30 000 euros par mois. Ce n'est pas avec le Personnel Training que vous allez faire ça. Avec le online, c'est vrai, vous pouvez gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Moi, je ne vais pas en parler. J'ai un business en ligne qui vend automatiquement pendant que je dors, qui vend des programmes. Mais ce n'est pas le même métier. Honnêtement, si je devais en choisir un des deux, honnêtement, je préférerais faire du Personnel Training parce que ce n'est pas pareil. Le Personnel Training, c'est un beau métier. On crée des liens émotionnels. C'est beaucoup plus humain que le online. Le online, c'est très bien. J'en fais. On ne vous dit pas de ne pas en faire. Qu'on soit bien d'accord sur le message de cette vidéo. On ne vous dit pas, ne faites pas du online. Mais voilà, on veut aussi prêcher pour notre paroisse, comme tu disais, rendre les lettres de noblesse au Personnel Training parce qu'on ne veut pas que ça passe pour un truc du 20e siècle. Non, non. Le Personnel Training, ce n'est pas du passé. C'est même le futur. Il va y en avoir de plus en plus. Il y a plein d'opportunités à prendre. C'est un métier super beau. En termes de résultats, là-dessus, on est catégorique, Quentin et moi. Je mets ma main à couper aujourd'hui qu'on obtient de meilleurs résultats en physique qu'à distance. Moi, je coach. Quentin aussi, on a fait et on fait toujours à distance. On n'est pas avec les gens. Martine, quand elle est toute seule dans son salon, avec son programme, même si c'est de la vidéo, c'est joli. Si elle n'a pas envie de le faire, si elle se fait un claquage de la motivation du cerveau, elle ne le fera pas et vous ne serez pas là. Mais quand nous, on est à côté, qu'on la pousse, qu'elle est déjà dans le mal, mais qu'on va chercher encore, encore et que les clients, ils vous le disent, je suis sûr. Merci, parce que si tu n'avais pas été là, je n'aurais pas fait ça. Je n'aurais pas pu terminer ma série. Je n'aurais pas pu terminer la séance. Je n'aurais pas tout fini, etc. Ça, il n'y a qu'en face-à-face qu'on peut le faire. Vous devez peut-être être coach. Moi, je suis coach de foot. J'ai entraîné des catégories, des plus petits aux plus grands. Si vous me dites aujourd'hui, Marwan, on fait du coaching online version football, OK, on peut peut-être apporter de la valeur, faire des trucs à distance, et ça ne sera jamais pareil qu'être à côté de votre coaché, d'un marmot, pour lui apprendre à faire une bonne passe ou des jongles, etc. C'est pareil avec nous. Quelqu'un qui veut apprendre le squat, si vous n'êtes pas à côté, vous ne pouvez pas tout voir. Même en vidéo, comment vous voulez corriger quelqu'un ? Même si vous êtes un pro de la pédagogie que vous expliquez bien, ce n'est jamais pareil qu'en physique. Ça, c'est clair, net et précis. Là-dessus, on est catégorique. Puis l'argent aussi. L'argent, je le répète, tu l'as dit, on peut très bien gagner sa vie. Et puis, le côté social, le côté social, là, ce n'est pas comparable. Pourtant, je fais du online. J'utilise les vidéos. J'utilise l'email marketing. Les gens ne me contactent pas par email, etc. Mais ce n'est pas pareil qu'en face-à-face. Quand vous êtes PT, Quentin, on est invité par des gens. Il nous invite à des soirées. Il nous invite à des anniversaires. On devient presque un membre de la famille au bout d'un certain temps. Ça, ça n'existe pas dans le physique. Donc, voilà. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous pouvez faire des deux. C'est bien. Vous pouvez faire un peu de PT. Nous, c'est ce qu'on fait. Un peu de PT parce que c'est un beau métier. Et du online parce que c'est bien aussi. On apprend plein de choses d'un point de vue marketing, etc. Et puis, ça peut mettre du beurre dans les épinards. Même plus que du beurre. Ça peut mettre du caviar dans l'assiette parce qu'on peut très bien gagner sa vie. Et honnêtement, c'est vrai que ça peut générer des bons revenus. Mais honnêtement, entre les deux, entre être en salle, sur le terrain, avec des gens, sentir l'atmosphère fitness et être tout seul chez moi, derrière mon PC, tout seul, à ne plus voir personne que des gens par Skype. Non, ce n'est pas la même chose. Voilà, petit mini coup de gueule. Mais voilà, on a besoin aussi de le dire. Je pense que c'est important. Non, tout à fait. Et comme on vous le dit, on a fait les deux. On sait faire les deux. Mais honnêtement, on préfère 100 fois le coaching physique, ne serait-ce que pour les résultats, la motivation, le fait que c'est un métier qui est vachement plus valorisant. Moi, personnellement, je me couche le soir. Je suis tranquille. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment au top du top. C'est un des plus beaux des métiers, surtout si vous êtes passionné par le sport, la musculation, le fitness, la boxe en dress. Peu importe. Vous pouvez transmettre ça à des personnes. Je pense que c'est un des plus beaux métiers. Et dites-vous bien qu'en plus, c'est un métier. La croissance, ça ne va me faire qu'augmenter. Là, vous pouvez le voir en ce moment avec l'essor de toutes les salles de fitness qui proposent du personal training. Ce qui n'existait pas encore à l'époque où moi, j'ai commencé en France. Il y a eu du coaching sportif un peu ce parti par-là. Ce n'était pas aussi bien organisé. Là, ça ne va faire que de se développer. Donc, montez dans le train maintenant et honnêtement, vous ne regretterez pas. Voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je vais juste rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit, les résultats. Quand tu as dit, tu rentres, nous, on est contents quand on a fini nos journées de pitié parce que l'objectif, nous, ce n'est pas de vendre. On n'est pas là pour faire de l'argent. C'est un métier passion. Même si on vous dit, faites-le, essayez de bien gagner votre vie parce qu'il n'y a pas de mal à bien gagner sa vie, à gagner 5 000, 6 000 euros. Il n'y a pas de mal. Mais contrairement à du online où on est persuadé que les résultats sont mis en physique, le soir, on va se coucher, on dort bien. Moi, je n'ai pas envie de me coucher le soir parce que la personne, elle n'a pas suivi ce que je lui avais dit, recevoir des messages. Ça fait 3 semaines, un moment où on a commencé, je n'ai pas atteint mon objectif et vous vous sentez frustré. Vous voyez, il y a un peu de négativité. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut des résultats. On ne fait pas ce métier que pour l'argent. On veut des résultats. On veut se sentir utile, satisfait. Et quand on le fait en physique, on a une plus grosse emprise sur ce que fait le client, sur notre aide et on va se coucher le soir. On est content parce qu'à la fin du mois, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Et ça, c'est la raison pour laquelle on fait staff. Tout à fait. Je pense que si on peut conclure, faites attention aux vendeurs de rêve, ceux qui vous promettent la lune alors qu'eux-mêmes n'ont pas forcément réalisé des chiffres d'affaires. Pareil, en personal training ou même en pitié en physique, des personnes qui n'en vivent pas ou qui surfent sur la vague avec le Covid, etc. Donc, faites attention à vous sur ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Cliquez dans le petit lien dans la description. Et on se retrouve très, très vite sur le Club des Coaches. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.